It is a end. La nouvelle création de la monnaie adaptée aux normes de sécurité liées au coronavirus. Peter De Calu était l'invité de Camille de Rijk d'en demander le programme pour évoquer la prochaine saison de la monnaie et de l'adaptation du début de la programmation en raison de la crise du coronavirus. La situation actuelle a obligé la monnaie de redessiner quelque peu le début de sa saison. La création mondiale de The Team of Four Saint-Ging est reportée à la saison prochaine et est remplacée par une autre création mondiale, It is a end, une production coronavirus-proof, comme l'annonce Peter De Calu. Pour ouvrir la saison lyrique, la monnaie a passé commande au compositeur belge Jean-Luc Fafchand d'un pop requiem. Sous le titre It is a end, cette nouvelle partition se décompose en trois volets dont le premier, Die Little Girl, est présenté en septembre sous la forme d'un livre filmé Oprah. Il ne s'agit pas d'une adaptation ni d'une production de remplacement avec une distribution restreinte, mais bien d'une commande originale, qui s'inspirera directement de thèmes actuels comme la solitude, la mort et les adieux. Lorsqu'il faut vivre le deuil sans étreinte, lorsqu'on ne peut se consoler l'un l'autre que de manière virtuelle, la douleur n'en est que plus vive, l'isolement laisse des séquelles. Le livret d'Eric Bruchet nous met face à une adolescente bloquée entre la vie et la mort et confrontée à d'autres protagonistes, qui évoluent dans un état transitoire, celui des guillemets conscience en partance. Avec la crise actuelle du coronavirus, ce spectacle prend un sens particulier, dans la mesure où de nombreux familles et proches ont été dans l'impossibilité de pouvoir dire adieu aux victimes. La mise en scène est confiée à Ingrid Von Wantoch-Rukowski qui se propose de donner vie à cette messe des demi-morts. En raison de la distanciation physique imposée par la situation sanitaire actuelle, ce spectacle prendra une forme totalement inédite, associant une performance musicale live, où la salle et la scène feront office de podium à un film, tourné dans les bâtiments de la monnaie, dans les couloirs, l'ascenseur, le toit et même le tunnel reliant le plateau aux ateliers. Sur la scène du théâtre, la musique de Jean-Luc Fafchamp sera interprétée par 17 musiciens de l'Orchestre symphonique de la monnaie, 18 artistes des chœurs de la monnaie et 3 chanteurs soulistes. L'ensemble sera diffusé en direct sur notre site internet. Peter de Calu était l'invité de Camille de Rijck d'en demander le programme pour évoquer la prochaine saison de la monnaie et de l'adaptation du début de la programmation en raison de la crise du coronavirus. La situation actuelle a obligé la monnaie de redessiner quelque peu le début de sa saison. La création mondiale de The Team of Four Saint-Ging est reportée à la saison prochaine et est remplacée par une autre création mondiale, It is a End, une production coronavirus-proof, comme l'annonce Peter de Caluot. Pour ouvrir la saison lyrique, la monnaie a passé commande au compositeur belge Jean-Luc Fafchamp d'un pop requiem. Sous le titre It is a End, cette nouvelle partition se décompose en trois volets dont le premier, Die Little Girl, est présenté en septembre sous la forme d'un livre filmé Oprah. Il ne s'agit pas d'une adaptation ni d'une production de remplacement avec une distribution restreinte, mais bien d'une commande originale, qui s'inspirera directement de thèmes actuels comme la solitude, la mort et les adieux. Lorsqu'il faut vivre le deuil sans étreinte, lorsqu'on ne peut se consoler l'un l'autre que de manière virtuelle, la douleur n'en est que plus vive, l'isolement laisse des séquelles. Le livret d'Éric Bruchet nous met face à une adolescente bloquée entre la vie et la mort et confrontée à d'autres protagonistes, qui évoluent dans un état transitoire, celui des guillemets « conscience en partance ». Avec la crise actuelle du coronavirus, ce spectacle prend un sens particulier, dans la mesure où de nombreux familiers et proches ont été dans l'impossibilité de pouvoir dire adieu aux victimes. La mise en scène est confiée à Ingrid Von Wantoch-Rukowski qui se propose de donner vie à cette messe des demi-morts. En raison de la distanciation physique imposée par la situation sanitaire actuelle, ce spectacle prendra une forme totalement inédite, associant une performance musicale live, où la salle et la scène feront office de podium à un film, tourné dans les bâtiments de la Monet, dans les couloirs, l'ascenseur, le toit et même le tunnel reliant le plateau aux ateliers. Sur la scène du théâtre, la musique de Jean-Luc Fafchamp sera interprétée par 17 musiciens de l'Orchestre symphonique de la Monet, 18 artistes des chœurs de la Monet et 3 chanteurs soulistes. L'ensemble sera diffusé en direct sur notre site internet. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage MFP.